Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire. Je m'appelle Isabelle Gosselin, je suis agente de développement au PREL, les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides. Dans quelques instants, le webinaire va commencer. Donc, notre webinaire qui s'intitule « L'anxiété de performance à l'école », mieux la comprendre, pardon, mieux intervenir et vous serez en compagnie de Madame Isabelle Plange, qui est professeure titulaire au département de didactique de l'UQAM et qui est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les différences de genre à l'école. Donc, merci à vous d'être présente ce soir. Je vous laisse la parole, je vous laisse le champ libre et moi je vous retrouve à la fin pour la période de questions. Donc, merci et bon webinaire. Merci. Donc, bonjour tout le monde. C'est quand même assez particulier effectivement de ne pas voir personne. Je veux dire, je vais essayer d'être quand même dynamique puis de me rappeler qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont là. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce soir avec vous pour vous donner une conférence sur l'anxiété de performance chez les élèves du secondaire. Je dirais juste pour vous mettre un petit peu au courant de mon parcours. Moi, je suis professeure d'université à l'Université du Québec à Montréal. Je travaille sur notamment les problématiques d'anxiété de performance. En fait, je travaille sur différentes problématiques qui concernent les garçons et les filles et surtout comment ça peut être vécu différemment, notamment compte tenu du contexte social puis des attentes qu'on a envers les garçons et les filles. Donc, je vais y aller sans plus tarder. Puis, je voudrais peut-être juste avant de commencer, reconnaître que cette présentation-là va prendre appui sur mes travaux, les travaux de certains de mes étudiants, bien sûr, des travaux de chercheurs qui ont mené de la recherche là-dessus. Puis, je voudrais reconnaître la contribution de mon étudiante Audrey-Anne Journeau qui est doctorante sous ma supervision et sous la co-supervision aussi de Sonia Lupien que vous connaissez peut-être qui travaille sur le stress. Oui? J'ai juste une petite question, juste à être certaine, parce que là, vous vous dites que ça va être des élèves du secondaire, mais on va parler aussi pour les jeunes du primaire, un peu plus jeunes aussi. On en avait discuté un peu, ça va être ça aussi. Bien, en fait, vous allez voir que le titre que j'avais annoncé, c'était pour des élèves du secondaire, mais effectivement, si j'entends la préoccupation que ça touche aussi les élèves du primaire, il n'y a aucun problème. Je vais évidemment aborder aussi cette notion-là. Vous allez voir qu'effectivement, ça ne change pas complètement, que ce soit si je suis des élèves du primaire ou du secondaire, mais oui, je garde ça en tête. Merci de me faire remarquer. Parce qu'on l'a annoncé pour le primaire et le secondaire aussi, c'est pour ça. Bien sûr. Parfait. Donc, je voulais commencer tout de suite avec une petite amorce, une petite séquence vidéo dans laquelle on voit des jeunes s'exprimer. En fait, on a demandé à des jeunes, qu'est-ce que c'est que l'anxiété de performance? Est-ce que vous en vivez? Comment est-ce que vous voyez ça? Donc, je vous présente cette courte séquence-là, en fait, que je vais prendre une petite séquence, un petit morceau de cette séquence-là, un petit deux minutes trente. Je vous demanderai, lorsque vous allez l'écouter, d'essayer de cibler quels sont les symptômes que les jeunes vont identifier comme étant donc les symptômes de l'anxiété de performance et quelles sont les conséquences. Et vous allez voir ensuite, ça va guider le reste de la présentation. On va pouvoir revenir sur ces éléments-là. Là, je vais aller trouver la séquence vidéo. Je dois dire que normalement, elle était intégrée dans la présentation, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, je pense que je vais devoir cesser la présentation pour aller chercher la séquence vidéo. Et on va la faire jouer. Est-ce que vous la voyez? Non, on ne la voit pas, mais je vais cliquer sur « Start vidéo ». Allez-y. Les vidéos. Voilà. L'anxiété de performance, je l'écrirais comme une sorte de pression intérieure, soit dans l'école ou dans les sports ou dans autre chose, de devoir être absolument bon. Sinon, ça va être la catastrophe. Tu sais que tu vas être évalué par quelqu'un, puis c'est tout le stress qui vient avec ça. Tu vas être genre « Ah, c'est sûr, je vais rater l'examen, là. Il est bien trop dur. » Tu n'es pas capable de dormir à cause de ça. C'est vraiment lourd. Je dirais que dans un contexte scolaire, je suis quand même une personne anxieuse. Je vais vraiment stresser, puis je vais tout le temps relire mes notes. Je vais tout le temps donner le meilleur de moi-même, puis avoir les meilleures notes possibles. Bien, tu sais, j'ai comme des choses dans le ventre, là. Bien, j'ai chaud. Même mon arrière ici, ça m'a fait ça. J'ai plus l'impression que tous les regards sont braqués sur moi. Des fois, je vais me pencher facilement. Je pleure pour rien. Je commence à me ronger les ongles beaucoup, là. Je me mets à « shaker ». C'est comme si tout mon cerveau est concentré au fait que ça n'a vraiment pas bien allé. J'ai l'impression que ma propre valeur pourrait être déterminée par, comme, les résultats que je reçois à l'école, alors que ce n'est pas du tout ça. J'ai de la misère à répondre à cette question. Je dirais que le stress, c'est plus sur une courte période de temps, tandis que l'anxiété, c'est vraiment que tu es toujours anxieuse. Genre, dans le moment où tu vis du stress et de l'anxiété, c'est quand tu penses à quelque chose qui pourrait se passer. C'est vraiment une différente sensation quand tu es dans l'examen qu'avant et après, tu sais. Puis que tu commences à te faire des scénarios catastrophes, puis qu'à long terme, ça t'empêche de, comme, bien fonctionner. Exemple, dans ton cours d'an dramatique, passer devant plusieurs personnes, je pense que c'est peut-être plus du stress et pas de l'anxiété. Euh, bien, je dirais que moi, je suis plus du genre à... Quoi? Procrastiner, définitivement. Je dirais que je suis pas mal entre les deux. Quand je sais que j'ai quelque chose qui s'en vient, c'est de, comme, faire plein de listes et de, comme, beaucoup trop me préparer. J'ai tendance à un peu, comme, surestimer la quantité de choses que je peux faire, comme, la journée avant ou la soirée avant une évaluation. Quand cette soirée-là arrive, c'est à ce moment-là que je surréagis vraiment plus, puis que je réalise à quel point j'ai trop de pain sur la planche, puis je vais pas réussir. Je pense que quand j'étudie, je suis plus en confiance. Quand je réussis à faire mes devoirs, je vois vraiment la différence dans mes notes. Tandis que quand je procrastine, ça va paraître que j'ai moins étudié. Euh... Oui. On va arrêter là parce que pour la gestion, là, je vais, je vais avoir vraiment une section, là, sur l'intervention en lien avec ça. Donc, je m'arrête ici, là, pour tout de suite. Euh... Je vais juste reprendre la présentation. Pardon. Donc... Donc là, on a vu quand même des jeunes s'exprimer à propos de l'anxiété de performance. Ils ont un petit peu identifié certains symptômes qu'ils vivent, certaines conséquences. Puis là, on va vraiment s'attaquer, là, à toutes ces notions-là. Puis on va essayer de greffer un peu, là, ce qu'ils ont dit, avec ce que la théorie en dit, ce que, dans le fond, la recherche en dit. T'sais, tout ce qu'on connaît, dans le fond, comme chercheur, là, à ce propos. Euh... La présentation va être divisée, ou ma présentation de ce soir va être divisée en deux sections. Il va y avoir vraiment un premier volet qui va être plus théorique, dans lequel on va d'abord définir, là, bien spécifiquement, on va bien cerner, là, le concept d'anxiété de performance. On va voir un petit peu quelle est sa prévalence. Puis là, je vais vous présenter des données issues de mes recherches qui ont été menées au Québec, à la fin du primaire et au début du secondaire. Ensuite, on va regarder ensemble les différentes conséquences et les mécanismes qui expliquent ce que ça fait, là, l'anxiété de performance, puis comment ça peut engendrer certaines conséquences sur le vécu scolaire, le bien-être des jeunes à l'école. Dans la deuxième partie, là, je vais présenter quelques stratégies d'intervention qui sont davantage, je dirais, destinées au contexte scolaire, qui vont surtout parler aux enseignants et à tout le personnel enseignant. Ça va notamment être en lien avec le climat de la classe, tout le contexte de l'évaluation, puis toutes les interventions qui sont en lien avec les croyances des élèves. Je vais aussi proposer certaines interventions qui seraient plus destinées aux parents, où là, on va distinguer, je dirais, deux grands types d'élèves qui peuvent vivre de l'anxiété de performance, c'est-à-dire ce que je vais appeler les sous-performants et les surperformants, puis on va voir qu'ils ont des caractéristiques quand même assez différentes, puis qu'il y a une intervention qui va mieux leur convenir. Donc, on commence tout de suite avec la partie théorique. D'abord, qu'est-ce que l'anxiété de performance? L'anxiété de performance, comme les jeunes le disaient, c'est une forme d'anxiété qui est anticipatoire, comme d'autres formes d'anxiété, mais sa caractéristique plus spéciale, c'est qu'elle est spécifique aux situations d'évaluation. Pas n'importe quelle situation d'évaluation, dans la mesure où ça doit être perçu comme étant menaçant. Lorsque l'évaluation n'est pas perçue comme étant menaçante, puis que ce n'est pas grave jusqu'à quel point on réussit dans cette situation-là ou pas, bien là, il n'y aura pas d'anxiété liée à ça. Il faut aussi que ça soit des situations dans lesquelles la performance va être un enjeu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la performance est un enjeu? C'est-à-dire que pour l'élève, il y a une valeur attribuée à sa performance. Plus la valeur va être élevée, plus il risque de vivre de l'anxiété de performance. C'est un peu contre-intuitif de penser à ça parce qu'on dit quand c'est important, ce serait le temps que là, on se ressaisisse. Mais c'est là qu'on risque aussi de vivre de l'anxiété de performance. Il faut absolument distinguer le trouble diagnostique de l'anxiété de performance. L'anxiété de performance, ce n'est pas un trouble de santé mentale. Donc, ce n'est pas un diagnostic qu'on peut aller chercher chez le médecin ou chez le psychologue, par exemple. C'est plutôt considéré comme un trait de personnalité situationnel. On dit trait de personnalité, c'est-à-dire qu'il y a une composante qui est stable. Chaque individu est plus ou moins fragile ou susceptible de vivre de l'anxiété de performance. Mais il y a aussi une composante qui est situationnelle, donc qui va varier selon les contextes. Puis, comme je disais, c'est en lien avec la nature de la situation, donc avec les situations d'évaluation plus spécialement. Comme ce n'est pas diagnostique et que ce n'est donc pas considéré comme un trouble, c'est également beaucoup plus prévalent. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, c'est un petit peu plus, on va dire courant ou on pourrait dire normal, dans la mesure où il y a beaucoup de jeunes qui vont vivre de l'anxiété de performance sans avoir de troubles. Et ce qui va faire que ce n'est pas un trouble, c'est justement que ça disparaît lorsqu'on n'est plus en contexte. Donc, c'est vraiment en lien avec le contexte spécifique. Il y a différentes manifestations de l'anxiété de performance. Trois grands... C'est-à-dire, je dis trois grands types de manifestations. Ici, je vous présente les principaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que clairement, il y a différents symptômes en lien avec ça. Il y a certains chercheurs qui vont identifier un petit peu plus, un petit peu moins. Minimalement, il y a différentes composantes. Il y a toujours au moins des symptômes qui sont cognitifs. Cognitif, c'est cognition, c'est dans le fond tout ce qui se passe en lien avec nos croyances, nos pensées. Donc, ça va être tout l'aspect des ruminations. Quand on se met à la petite voix qui nous parle dans la tête et qui nous dit ça va mal se passer, j'ai peur. Donc, ça, ce sont les symptômes cognitifs. Ensuite, les autres symptômes vont être plus de nature physiologique ou comportementaux. La différence entre les deux, dans le fond, les symptômes physiologiques, ce que c'est, c'est tout notre système qui réagit. Donc, c'est le fait d'avoir chaud, d'avoir les mains moites, de sentir son rythme cardiaque qui va s'accélérer. Ça, ça ferait partie des symptômes physiologiques que les élèves vont ressentir. Puis, les symptômes comportementaux, je mets entre parenthèses le « off task » parce que je trouve que la version anglaise parle mieux en fait. C'est le fait qu'on va être comme déconcentré de la tâche et qu'on va se mettre à finalement s'agiter. On va manquer de focus, on va regarder un petit peu partout. Donc, ça, c'est l'aspect le plus comportemental qui va découler de l'anxiété de performance. Parlons maintenant de prévalence parce que vous allez voir que c'est quand même très prévalent. Il y a beaucoup de jeunes qui en vivent. Là, je commence par vous présenter quelques données internationales à ce sujet-là qui nous montrent qu'il y a environ 40 % des élèves qui vivent de l'anxiété de performance. 40 %, c'est comme presque 1 sur 2, qui en vivraient au niveau modéré, élevé. Puis, il y aurait 10 % qui vivraient de l'anxiété de performance à un niveau élevé. C'est une problématique qui touche entre 1,5 à 2 fois plus de filles que de garçons. Donc, les filles sont plus susceptibles de vivre de l'anxiété évaluative. Et puis, maintenant, je vous montre nos données à nous. Donc, des données québécoises qui ont été obtenues auprès de plus de 1 000 élèves. Ici, j'ai pris la moyenne parce qu'on avait deux temps de mesure en première année du secondaire, début et fin d'année. On a remarqué qu'il n'y avait aucune différence entre les deux temps. Donc, c'est quelque chose qui est assez stable et c'était similaire au primaire. Je vous présente celle du secondaire simplement parce qu'il y avait plus d'élèves. C'était comme 1 200 versus 500 au primaire, mais j'aurais pu mettre primaire également en 6e année. C'était sensiblement les mêmes taux. Ce n'était pas statistiquement différent. En gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même à peu près, comme les données internationales qu'on avait vues, 40 % qui en vivent à un niveau modéré. On a quand même plus d'élèves qui en vivent à un niveau élevé. Niveau élevé, c'est quoi? C'est 2 à 3 fois ou plus par semaine. Donc, ils sont comme très souvent préoccupés et vivent la gamme de symptômes. Donc, c'est quand même un inconfort. Niveau modéré, on parle d'entre 1 à 2 fois par semaine. Puis, moins d'une fois par semaine, on est dans le niveau faible. Donc, vous voyez que si on combine les niveaux modérés et élevés, c'est plus que la moitié des élèves qui en vivent. Ça nous amène à cette conclusion-là que c'est quelque chose qui est relativement, on pourrait dire, normal. Quand c'est plus d'un jeune sur deux, on ne peut pas dire que c'est hors norme que de vivre de l'anxiété évaluative. Il va quand même falloir aller voir ensuite qu'est-ce que ça procure comme conséquence. Est-ce que c'est toujours si négatif que ça de vivre de l'anxiété de performance? Je voulais ensuite vous présenter quand même un peu les différences de genre parce qu'on, comme on le sait, c'est généralement les filles qui en vivent davantage. Là, il y avait deux cercles qui devaient apparaître tout doucement pour que je puisse vous expliquer ça, mais tous les effets sur mes diapos sont disparus. Malheureusement, je suis désolée. Donc, on voit ici deux cercles. Le premier, c'est sur l'anxiété de performance qui est élevée. Je voulais attirer votre attention ici sur le fait qu'il y a presque deux fois plus de filles qui vivent de l'anxiété de performance à des niveaux élevés. Donc, ça aussi, ça vient un peu le confirmer ce que les études internationales ont montré, mais on voit que c'est le cas aussi dans les classes du Québec, chez les jeunes du Québec. Le deuxième constat qu'on fait, c'est quand même qu'il n'y a pas de différence de genre au niveau modéré. Ça, c'est intéressant parce qu'on a un peu l'impression que les garçons ne vivent pas d'anxiété de performance aussi peu, puis c'est vrai qu'ils sont surreprésentés parmi ceux qui vivent de l'anxiété de performance à un niveau faible. Mais on peut quand même ici penser qu'il y en a quand même une masse importante, une partie importante qui en vivent, puis peut-être que c'est un peu sous-estimé, en fait, leurs symptômes. Puis on va aller voir dans la gamme de conséquences aussi que possiblement qu'il y a certains comportements qu'on n'associe pas à de l'anxiété de performance, mais qui potentiellement pourraient en cacher, chez les garçons notamment. Parlons justement de conséquences et de mécanismes explicatifs. Donc, qu'est-ce que ça fait que d'avoir de l'anxiété de performance, surtout quand je vous dis que c'est peut-être un peu normal, il y a somme toute plus qu'un jeune sur deux qui en vivrait à un niveau modéré ou élevé. Donc, est-ce que c'est si grave que ça? C'est quand même une grosse question. Chez les chercheurs, si je vous parle de l'anxiété de performance qui est vécue chez des élèves, on va, je dirais, dissocier deux grands types de conséquences. Premièrement, des conséquences que je qualifierais de scolaires. Donc, on va regarder l'influence que ça peut avoir sur le rendement, sur la motivation, sur l'engagement ou l'effort que les jeunes vont faire en classe. Puis, il y a aussi tout le volet psychologique. Donc, le bien-être psychologique des jeunes, les problèmes de santé mentale, justement, est-ce que ça peut mener à un trouble, par exemple, comme l'anxiété pathologique ou la dépression? Donc, ça aussi, ça va vraiment intéresser les chercheurs. Donc, on va aller regarder, là, je dirais, plus en détail l'ensemble de ces conséquences-là. Puis, qu'est-ce qui peut faire que ça peut devenir quelque chose de vraiment négatif ou nocif ou au contraire, possiblement même servir de levier pour quelque chose qui serait même positif dans la vie d'un jeune? Une des conséquences qui a été particulièrement étudiée, c'est évidemment la performance. Je vais prendre ici un exemple en lien avec le contexte sportif. Parce que c'est un des contextes qui a été le plus étudié. On a beaucoup étudié les effets de l'anxiété de performance sur le rendement lors des compétitions. Puis, ça a pris le nom de « choking under pressure ». Le « choking under pressure », qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, de crouler sous la pression. Ici, je prends un exemple qui est récent, qui est celui d'un athlète que vous connaissez peut-être, Cédric Fofana, qui a fait les Jeux olympiques à Tokyo en 2021. En ce moment, il y a une publicité qui tourne sur les ondes de Radio-Canada dans lequel il dit « je suis allé à mes premiers Jeux olympiques, je n'avais que 17 ans et j'ai fait un flop ou un flat ». Je ne sais plus comment il dit, mais ça revient pas mal au même. Il a fait un plongeon complètement raté et il a eu la note de zéro. Puis, on peut aller voir sur le site de Radio-Canada, malheureusement, la vidéo n'était pas libre de droit, donc je ne pouvais pas vous la présenter. Mais on voit dans la séquence vidéo qu'il explique qu'il s'est mis à réfléchir, il a senti le stress monter, il s'est mis à réfléchir à l'influence ou à l'incidence, je dirais, de ce plongeon-là sur sa carrière. Puis, il a perdu le contrôle, puis il a vraiment senti de la tension monter. Il a senti qu'il perdait les pédales finalement, puis là, il a raté son plongeon. Ce phénomène-là, il ne date pas évidemment de 2021, ça fait très longtemps que ça existe, puis que les gens ont constaté qu'en situation très importante, où justement la performance est un enjeu très, très élevé dans la vie des jeunes, des jeunes et moins jeunes, en fait des athlètes, ce que ça pouvait faire, c'est que justement, ils pouvaient crouler sous la pression. Et là, donc, chercheurs et même entraîneurs sportifs se sont mis à vraiment s'intéresser à ces questions-là, parce qu'ils se disaient, comment est-ce qu'on peut préparer nos athlètes? Ce que ça a créé aussi comme phénomène, c'est cette association-là que l'anxiété de performance, c'était nécessairement mauvais. Parce qu'on voit ici, dans cet exemple-là, très, très bien comment ça peut vraiment miner la performance, puis évidemment générer plein de conséquences qu'on peut imaginer très négatives. On peut aussi imaginer que suite à cette expérience-là, ce jeune-là a dû trouver ça très difficile de remonter sur le plongeon, puis d'affronter à nouveau cette possibilité-là de rater son prochain plongeon. Par contre, l'anxiété évaluative, l'anxiété de performance n'est pas toujours négative. Et là, je vais commencer par vous présenter, je dirais, théoriquement, ce qu'on sait de ça, mais ensuite, vous allez voir qu'il y a quand même vraiment des données de recherche qui soutiennent ça. Comme d'autres formes d'anxiété, elle n'est pas forcément négative, l'anxiété évaluative. Notamment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer le message à l'individu que la tâche est importante. Elle va permettre au corps de s'activer, elle va augmenter sa vigilance, et dans certains cas, va aussi augmenter la performance. Et je vais vous présenter un petit peu, là, dans quel cas est-ce que ça peut arriver, puis suite à, dans quel, avec quel mécanisme, qu'est-ce qui peut expliquer ça. Parce que ce qu'on sait aussi, c'est que dans plusieurs cas, ça va augmenter la performance, puis ça va justement servir de levier. Donc, à l'école en particulier, ça a été étudié avec des jeunes du primaire et du secondaire. Puis, ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, très souvent, ça menait à un rendement faible. En fait, c'est beaucoup des corrélations qui ont servi à montrer ça. Qu'est-ce que c'est une corrélation? C'est qu'on mesure l'anxiété évaluative chez un ensemble de jeunes, puis on regarde chez ce même ensemble de jeunes-là, quel est leur rendement dans cette matière-là. Ce que ça nous montre, c'est qu'en général, ceux qui vivent de l'anxiété évaluative à un niveau élevé vont avoir un rendement scolaire qui est aussi plus faible. Et là, ça amène à cette idée que, bon, bien, l'anxiété évaluative doit générer un rendement faible. On sait quand même en recherche que c'est absolument pas toujours le cas. Des corrélations doivent toujours être interprétées avec précaution parce que c'est possible que ce soit le rendement faible qui génère de l'anxiété évaluative. Et on va voir un petit peu plus tard que c'est notamment ce qu'on retrouve. Ce qu'on remarque, c'est que le rendement faible initial, donc mettons qu'un jeune a très souvent un faible rendement, il va se mettre à douter en ses capacités et ça va générer chez cet individu-là de l'anxiété évaluative. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans certains cas, ça génère un rendement qui est plus élevé. Et ça, ça va aussi expliquer pourquoi dans la société, on va parfois avoir l'impression que l'anxiété évaluative, l'anxiété de performance, comme son nom le dit, c'est chez les élèves qui sont performants. Donc, ça peut, on sait aussi que ça peut faire ça, c'est-à-dire que ça va, comme je le mentionnais, envoyer le signal que c'est une tâche qui est très importante, c'est important de se mobiliser, puis là, ça va favoriser le rendement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On va aller le voir un petit peu plus loin. Donc, justement, on va aller comprendre ces effets contrastés-là. Peut-être que vous connaissez déjà cette courbe en U inversée qui est en fait le lien entre la performance et le niveau d'anxiété, ici qu'on voit. Cette courbe-là a été démontrée notamment en lien avec le stress. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un niveau optimal, finalement, de stress qui fait en sorte qu'on va se mobiliser. Et ce même phénomène-là se produit avec l'anxiété de performance. En gros, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on voit la courbe en U inversée, dans le fond, à des niveaux bas d'anxiété évaluative. L'élève n'a même pas la motivation de s'engager dans la tâche et là, il est un peu apathique. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est le fameux niveau, la zone proximale de réalisation, où l'anxiété évaluative est juste assez élevée pour que ça l'incite à se mobiliser puis à s'engager. À un niveau vraiment, vraiment optimal, là, ça va même propulser sa performance parce que là, tout d'un coup, il va y avoir l'énergie nécessaire pour vraiment réussir. Mais le problème, c'est lorsqu'on arrive de l'autre côté de la courbe où là, l'anxiété évaluative est trop grande, on en perd nos moyens. Au début, on panique. Puis si c'est récurrent et, je dirais, presque chronique, à un moment donné, on se désengage. Et là, ça s'amène dans vraiment un état presque dépressif. Donc ça, ce serait vraiment très malsain de vivre tellement d'anxiété évaluative qu'on n'est même plus capable de penser à s'engager dans la tâche. Puis c'est évidemment ce côté-là de la courbe en U inversée auquel on va particulièrement s'intéresser pour comprendre le phénomène de ce qu'on appellerait la sous-performance. OK. Les recherches, dans le fond, ont continué, dans le fond, à évoluer dans ce domaine-là. Puis évidemment, on a voulu comprendre qu'est-ce qui fait que, dans certains cas, puis là, je vous ai parlé des études corrélationnelles, mais il y a aussi des études très expérimentales dans lesquelles, vraiment, on met un individu dans une situation d'évaluation. Et là, on regarde jusqu'à quel point il fait de l'anxiété puis ensuite, on regarde son rendement. Là, vraiment, on est dans une situation où il n'y a pas de doute que c'est l'anxiété évaluative qui va, possiblement, dans certains cas, miner le rendement. Et là, on est allé voir qu'est-ce qui se passe chez ces individus-là dont le rendement va être miné. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce sont les symptômes cognitifs. Donc, je vous disais, là, les petites voix dans la tête. Ça, c'est, dans le fond, la source, le principal des problèmes avec l'anxiété évaluative. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Bien, déjà, je vais vous donner quelques petits exemples de la forme que ça peut prendre. Ce serait un élève qui, par exemple, commence à faire un examen, réalise que ça ne va pas bien, puis là, va se dire, ça ne va pas, je ne suis pas bon, j'ai vraiment peur d'échouer. Donc là, on voit vraiment la petite boucle, la vraie négative. Il faut que je sois absolument parfait. La note que j'aurai à cet examen va déterminer mon futur. Donc, on voit toute la valeur que l'élève attribue. Ce qu'on sait que ça va faire, c'est que ça va affecter la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est un petit peu le petit ordinateur, l'encodage de tout ce qu'on a en tête. Puis, au moment où on fait l'examen, on a besoin d'aller chercher dans notre mémoire de travail ce qu'on sait pour être capable de le rendre efficacement. Mais lorsqu'on a ces symptômes-là cognitifs, ces petites voix-là, elles vont comme embrouiller finalement la mémoire de travail puis nous empêcher d'aller chercher ce qu'on connaît, en fait. De l'autre côté, il y a aussi les jeunes chez qui, justement, ils vont se retrouver en zone proximale de réalisation et là, vont bien performer en situation évaluative. Et là, ça va leur donner vraiment le petit coup de pied que ça prenait pour vraiment bien performer. Qu'est-ce qui se passe chez eux? En fait, c'est plutôt les symptômes physiologiques qu'ils vont ressentir. Les symptômes physiologiques, c'était, comme je vous mentionnais, tout ce que le corps va activer pour dire que, justement, ah, OK, là, c'est une situation qui est importante. Ça va être, par exemple, les mains moites, le cœur qui va s'accélérer. Ça peut être le fait de sentir qu'on a un petit peu chaud. Et ça, chez certains élèves, ce qu'on a remarqué, c'est que ça active, dans le fond, des croyances qui sont plus positives. Ça va leur donner le signal que, bon, je me sens en forme, bien réveillée, mes neurones s'activent. Donc, c'est le temps, là, de se mobiliser. Cet examen est important. Je sens que mon rythme cardiaque s'accélère. C'est normal, dans le fond, que je sois en train de vivre ça. C'est un examen qui est effectivement important. Et chez ceux qui ont un niveau physiologique élevé, puis à la fois des symptômes cognitifs plus bas, ce qu'on sait, c'est que là, ça va augmenter leur capacité attentionnelle. Puis c'est ça qui expliquerait qu'ils performent davantage. Ça nous amène, dans le fond, à deux cas d'élèves contrastés. Parce qu'on comprendra bien que ce ne sont pas les mêmes élèves qui vivent à la fois les symptômes cognitifs et qui se mettent à avoir des nés négatifs en tête de ceux qui vont interpréter positivement les signes de leurs activations physiologiques. Donc ici, j'ai comme, je dirais, pondu deux petits cas d'élèves très contrastés qui les deux vivent beaucoup d'anxiété évaluative. Et ça, ça fait partie des élèves qu'on pourrait voir dans notre classe. Ça peut être aussi nos enfants, au primaire comme au secondaire. Donc si on regarde le premier cas qui est en rose, Léa, qui est première de classe, ne supporte pas d'avoir moins que 90 %. Elle étudie sans cesse. Ça, ça va faire partie des éléments qu'on va voir comme signe. même si elle semble avoir bien maîtrisé tout ce qui a été abordé en cours. Elle est particulièrement fière quand elle réussit bien un examen et elle se compare beaucoup aux autres. Elle est compétitive et elle refuse d'aider les autres ou de prêter ses notes de cours. Elle a du mal à travailler en équipe puisqu'elle est trop exigeante envers ses coéquipiers. En fin d'étape, elle devient irritable. Elle devient alors émotive ou même hystérique. « J'aimerais aider Léa à mieux gérer son anxiété. » Ça va être des élèves qui sont très, très, on va appeler ça plutôt des perfectionnistes. C'est pas la même chose du perfectionnisme et de l'anxiété évaluative. Je répondrai peut-être à ces questions-là si on a le temps en fin de conférence. Quand vous voyez un peu le portrait, c'est vraiment des élèves qui sont généralement très performants mais qui, à la fois, vont vivre une souffrance en lien avec leurs exigences élevées. Deuxième cas d'élève, Sébastien se met difficilement à la tâche et il ne semble pas prendre ses études au sérieux. Il met souvent le moins d'efforts possible et il refuse qu'on l'aide vraiment. Il a souvent de mauvaises notes à ses évaluations mais il se vante de passer sans avoir travaillé. Ça, c'est un signe qui peut cacher en fait de l'anxiété. L'élève va se dédouaner finalement de ne pas travailler en disant je fais le minimum finalement pour passer mais c'est par crainte d'échouer. Donc, c'est un mécanisme vraiment de protection. Quand l'enseignant parvient à l'aider, il constate qu'il a un bon potentiel et qu'il comprend mieux que ce qu'il ne le laisse paraître. Je ne sais pas s'il parviendra à terminer son secondaire tellement il est peu engagé. Ceci est d'autant plus dommage que dès qu'il s'investit dans ses travaux, il maîtrise bien les savoirs enseignés. Donc, ça va être des élèves qui vont avoir plutôt tendance à faire de l'évitement. On va y revenir un petit peu à ces notions d'évitement un petit peu plus loin dans la présentation mais ça, c'est un aussi des comportements qui pourraient nous pister vers de l'anxiété évaluative qu'on ne soupçonne pas finalement. Ça m'amène à mon petit tableau dans lequel j'aime bien présenter ces deux cas d'élèves contrastés parce qu'avec mes travaux, avec les travaux de certains collègues, on commence vraiment à voir qu'il y a deux profils d'élèves qui vivent de l'anxiété évaluative. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on leur fait passer un questionnaire pour mesurer leurs symptômes, tous ces élèves-là vont avoir des symptômes élevés mais quand on regarde leurs profils, c'est vraiment des profils qui sont très contrastés. Moi, je l'appelle un premier profil de type sous-performance et un autre de type sur-performance. Les élèves avec la sous-performance, ce sont donc des élèves comme le nom lui qui ne performent pas très bien à l'école. Ce sont des élèves typiquement, j'ai même été capable d'identifier que c'est des élèves entre 65 et 75. En bas de ça, ce sont des élèves qui tendent à être tellement désengagés qu'ils ne vivent même pas l'anxiété évaluative. Mais ce sont donc des élèves qui sont sous la moyenne et pour qui les évaluations constituent une menace. Ils vont vivre beaucoup de manifestations cognitives. Donc, parce qu'ils ne sont pas bons, ils vont se mettre à se questionner, douter de leur capacité. Et les élèves sont très désengagés. Ils vont faire beaucoup, ils vont manifester beaucoup de comportements d'évitement. De l'évitement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de trouver toutes les stratégies possibles pour ne pas s'engager, dont la procrastination, puis le fait de faire les choses à la dernière minute. Ce qui est difficile avec l'évitement, c'est qu'en fait, c'est auto-renforçateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que pendant qu'on évite, on n'affronte pas la tâche finalement scolaire. Puis sur le moment, à très court terme, ça fait du bien. C'est pour ça qu'on dit que c'est auto-renforçateur. Mais ce qui est vraiment vicieux avec l'évitement, c'est qu'on ne sait pas tant qu'on ne se met pas à la tâche que finalement, ce n'était pas si pire. Puis surtout, ce que ça fait, c'est qu'à moyen et à long terme, le fait de s'y prendre à la dernière minute, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on est mal préparé à son examen. On a finalement des apprentissages qui ne sont absolument pas complets. Et là, on fait le moins possible. Puis là, ça nous renforce dans ce cycle-là. Donc, c'est difficile, mais il faut absolument briser ce cercle-là parce que c'est l'évitement qui va finalement générer puis je dirais répondre à l'anxiété évaluative et la nourrir. Ça va être aussi des élèves donc qui ont un faible rendement. Puis eux, on a tendance à vraiment beaucoup moins les soupçonner que les élèves surperformants qui parlent beaucoup de leur anxiété et qui vont presque la valoriser parce que malheureusement, socialement, c'est comme valoriser que de parler de sa performance sans arrêt et de faire de la corrumination, donc d'en parler avec ses collègues, d'en parler avec ses amis. Mais pour avoir fait de la recherche là-dessus avec de grands échantillons, ce sont massivement les élèves qui sont dans la catégorie sous-performance qui vivent le plus d'anxiété évaluative et surtout qui en vivent à des niveaux le plus élevés. De l'autre côté, parce qu'il ne faut quand même pas les oublier, il y a aussi des élèves de type surperformance. Ça, c'est ceux dont on parle beaucoup dans les médias. On va dire qu'on dit qu'il y a de l'anxiété partout et ce sont des élèves qui performent et là, ils se mettent beaucoup de pression sur les épaules. Ce qu'on observe, c'est qu'ils semblent vivre davantage de manifestations physiologiques. C'est absolument cohérent avec ce que je vous ai présenté plus tôt. La manifestation physiologique finalement est interprétée comme un signe que c'est important et ça les aide finalement à mobiliser ce qu'ils ont besoin. À l'école, ils sont motivés, ils sont très engagés mais je dirais vraiment là où l'autre bobelesse, c'est qu'ils font beaucoup de perfectionnisme. Donc, c'est très dur à vivre au quotidien parce qu'ils se mettent une grande pression et ils ont tendance à, on va dire, se surinvestir. Les études prennent beaucoup de place et ils performent, bien entendu. Là où la problématique est absolument commune, c'est que les deux élèves, ces deux cas d'élèves-là vont vivre des conséquences psychologiques négatives. Comme un certain mal-être au quotidien, c'est très difficile à vivre l'ensemble de ces symptômes-là et il y a un coût psychologique finalement associé à ça. À un moment donné, les élèves peuvent craquer que ce soit des surperformants ou des sous-performants, c'est très difficile à vivre. On peut comprendre qu'un comme l'autre, c'est important de s'y attarder. Même si on a cette impression que bien sûr ici, ce qu'on voit dans la colonne de gauche fait motivation, désengagement. Il y a beaucoup plus de, on a l'impression que les coûts sont beaucoup plus élevés, mais il y a quand même un coût psychologique qui est présent dans les deux cas. Là, comme je vous ai dit, même si on sait que ces deux cas-là existent et c'est documenté empiriquement, puis là, de plus en plus, moi, je suis en train de vraiment développer, je dirais, une forme de théorie en lien avec ça pour vraiment dissocier ces deux types-là parce que c'est ce que les données nous disent auprès de, comme je vous disais, de larges cohortes d'élèves de milliers, d'élèves, il y a quand même, ce qu'on observe, c'est quand même qu'il y a une vulnérabilité qui est accrue chez le profil sous-performant. Comme je vous disais, c'est massivement eux autres qui en vivent à des niveaux plus élevés et il y a une petite remontée chez les élèves très, très, très performants, mais sinon, les élèves qui sont moyennes, moyennes, supérieures, même s'ils en parlent beaucoup, ce n'est pas un phénomène qui se généralise. C'est-à-dire que dans l'ensemble, si on fait une moyenne, ils en vivent quand même moins. La raison est assez simple finalement. L'évaluation est beaucoup moins menaçante et réussisse assez bien. Donc, ils arrivent à se gérer adéquatement et donc, ça ne devient plus une menace, cette évaluation-là. Passons maintenant au volet pratique. Là, je vois quand même l'heure qui file, donc je vais quand même essayer d'aller assez rondement. D'abord, je voulais parler des interventions destinées vraiment aux acteurs scolaires, donc aux enseignants et autres personnels non-enseignants. J'aime bien résumer ça avec les trois C de l'intervention pour limiter l'anxiété de performance. En fait, ce que je vous propose ici, ce sont des interventions qui ont vraiment été documentées. Il y a plein de recherches en lien avec ça. Vous allez voir que ce sont des principes qui peuvent s'appliquer pour d'autres processus, c'est la motivation, l'engagement de manière générale, mais on peut imaginer que ça va avoir vraiment une influence sur la façon dont l'évaluation va être interprétée, et la façon dont l'élève va pouvoir prendre cet élément-là pour faire de l'évaluation quelque chose de positif ou au contraire quelque chose de menaçant qui va, comme en fond, augmenter leur anxiété évaluative. Ça va être donc le C pour climat de classe, contexte des évaluations et des croyances. C'est ces trois éléments-là sur lesquels j'aimerais un petit peu m'entretenir avec vous aujourd'hui. D'abord, je vais, dans chacun des cas, distinguer, je dirais, deux types d'éléments qui sont comme contrastés. Évidemment, je sais que la réalité se situe souvent entre les deux, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce qui est attendu et le pendant, ce qu'on ne voudrait pas faire pour limiter finalement l'anxiété d'évaluation. En lien avec le climat, ce qu'on veut, c'est installer un climat qui va limiter la compétition entre les jeunes. Donc, on veut véhiculer des buts scolaires positifs qui vont permettre de laisser le droit à l'erreur et de valoriser surtout les efforts en déjeuner. Ce qu'on sait, puis là, comme je vous disais, j'avais normalement des petites animations qui me permettaient de porter votre attention sur certains éléments un à la fois, mais bon, tout arrive en même temps. Donc, d'un côté, on a des buts de, on va commencer par les plus néfastes, les buts de performance, puis ce qu'on va rechercher, c'est plutôt des buts de maîtrise. Il y a une belle théorie à motivation qui nous montre que le climat de la classe va généralement s'articuler autour de la performance ou de la maîtrise des apprentissages, puis ça, c'est démontré comme étant un climat qui est absolument transférable dans plusieurs sociétés. Un climat de performance ou des buts de performance, puis là, juste peut-être spécifique, ce sont des buts que les enseignants vont véhiculer à leurs élèves. Donc, c'est la façon dont on va présenter les apprentissages, donc à travers nos interventions pédagogiques, ce qu'on va dire, les petits commentaires qu'on va faire, la façon dont on évalue, dont on va comparer ou pas les élèves, ça va véhiculer des buts dans la classe qui vont soit être du côté performance ou soit du côté plus maîtrise. Du côté performance, on va être centré sur la démonstration de la compétition, pardon, de la compétence ou de la supériorité par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on peut faire comme enseignant pour faire ça? Parce qu'évidemment, on a l'impression qu'on n'est pas toujours en train de mettre les élèves en compétition, en tout cas, pas sinon de manière très explicite. Mais ça va être, par exemple, le fait de féliciter les élèves sur la base de leur rendement. Donc, on va leur dire bravo, t'as bien réussi, t'as bien performé. Le problème avec ça, c'est que ça ramène beaucoup l'attention sur le rendement en absolu puis les élèves, pour eux, ça devient difficile de se, je dirais, de se distancer de ce rendement-là pour se ramener à l'essentiel qui est quand même les apprentissages. La note, dans le fond, c'est une forme de rétroaction, mais ce qu'on veut, c'est surtout amener les élèves à s'investir le plus possible dans ce qu'ils font puis le rendement, c'est un des éléments. Ça peut être d'encourager la comparaison entre les élèves pour les motiver. Par exemple, dire, hey, on va faire une compétition. Moi, je me souviens d'avoir fait ça quand j'étais jeune, on disait, c'est qui qui est le plus rapide pour faire les tables de multiplication? On nous mettait en rang, on nous hiérarchisait les enseignants qui distribuaient les examens en ordre, donc les meilleurs en premier, les moins bons à la fin. Ça, c'est une façon finalement d'amener beaucoup d'attention en lien avec le rendement. En contrepartie, les buts de maîtrise, on va être centré davantage sur l'apprentissage et sur le développement des compétences. Dans ce cas-ci, on va beaucoup valoriser les efforts. Les efforts, évidemment, sont un ingrédient du rendement ou de la performance à l'école. La différence, c'est que les élèves ont beaucoup d'emprise sur leurs efforts puis on peut aussi imaginer que les efforts sont un bon ingrédient à développer. Donc, c'est pour ça qu'on va comme insister là-dessus. Laisser aux élèves le droit de se reprendre. Ça, c'est une autre pratique aussi qui peut limiter l'anxiété évaluative puisqu'on dit aux élèves finalement, bon, OK, t'as raté là, voici ce que tu peux faire puis là, pendant ce temps-là, ils apprennent, ils s'engagent davantage et finalement, au final, ils finissent par mieux réussir mais surtout plus apprendre. On va aussi recommander de présenter l'échec et l'erreur comme des occasions d'apprendre. Donc, finalement, l'idée, c'est de dire l'échec et l'erreur est nécessaire aux apprentissages. Donc, ce qu'on veut, c'est dans le fond, permettre aux jeunes de faire ces erreurs-là pour qu'ils puissent ensuite apprendre puis cesser de viser, dans le fond, la perfection, surtout du premier coup. Dans l'ensemble, ce qu'on sait, c'est que les buts de maîtrise vont être plus positifs pour l'ensemble des élèves et c'est surtout que ça va permettre des apprentissages qui vont perdurer dans le temps. Contrairement aux buts de performance qui peuvent être très bons à court terme, mais lorsqu'on mesure à plus long terme les apprentissages des jeunes, ce qu'on voit, c'est qu'ils en perdent plus parce que finalement, ils se mettent à étudier pour un examen plutôt que d'apprendre pour le plaisir où là, il y aurait des apprentissages plus durables. OK. Ensuite, le contexte évaluatif parce qu'évidemment, l'anxiété évaluative est centrée sur les évaluations. Donc, parlons de ce fameux contexte-là. À nouveau, il y a des contextes plus négatifs puis des contextes plus positifs. Dans les contextes plus négatifs, et là, c'est vraiment un et le pendant de l'autre, placer les élèves dans un nouvel environnement. Pour les élèves, c'est difficile de faire face à la nouveauté et en soi, ça va être un des ingrédients qui va susciter du stress ou de l'anxiété. Qu'est-ce que ça veut dire sur un nouvel environnement? Ça veut dire que lorsqu'on fait une évaluation, si on dit, par exemple, c'est l'examen, c'est l'épreuve ministérielle et on n'a jamais fait pratiquer les élèves avant, non seulement l'exemple d'examen, de la forme que ça peut prendre, mais aussi le contexte de dire, là, c'est long, trois heures de temps. Comment vous allez être placés? On va distancer les bureaux ou on arriverait dans un nouvel environnement. Je pense à l'université, on arrive tout d'un coup dans un amphithéâtre alors qu'on ne l'a jamais fait avant. Un des éléments qui peut réduire l'anxiété en lien avec l'évaluation, c'est au moins d'avoir pratiqué ça. Donc, tout cet effet-là de nouveauté, ça va permettre aux élèves de se ressaisir plus rapidement. Ensuite, insister sur l'importance de l'évaluation sans fournir de stratégie. Ça, ça serait par exemple ce qui a été étudié et qu'on appelle les appels à la peur. C'est en fait les enseignants qui vont dire pour motiver les élèves, là, c'est l'épreuve ministérielle, c'est super important. Si vous ne réussissez pas ça, vous risquez d'échouer votre année. C'est vraiment important pour vous de réussir. Ce qu'on sait, c'est que ça peut être fait, mais il faut absolument que ça soit associé à des stratégies. C'est-à-dire que les élèves doivent savoir comment réussir cette épreuve-là. Si moindrement, ils ont l'impression qu'il y a une valeur très, très, très élevée d'un côté, mais il n'y a pas de stratégie et qu'on ne sait pas vraiment quoi faire pour y arriver, c'est là où vraiment ça va être très négatif. Donc, des exemples, ce serait de rappeler aux élèves la pondération de l'examen. Puis, dans l'autre contexte, ça va être plutôt atteigné systématiquement des stratégies d'études. Stratégie d'études pourrait être autant ce qu'on veut étudier, mais aussi apprendre à gérer son temps pour ne pas être pris deux jours à l'avance à essayer de tout apprendre dans le fond au dernier moment. Et c'est là que l'anxiété évaluative, comme j'en ai parlé, la mémoire de travail qui est dans le fond notre petit ordinateur, si on a à peine mis ça deux jours à l'avance dedans, il y a bien plus de chances que ce soit affecté par l'évaluation que l'élève va vivre. Enfin, on veut vraiment travailler sur les croyances des élèves pour limiter l'anxiété de performance. À nouveau, il y a des croyances plus négatives, des croyances plus positives. D'abord, on peut interpréter les symptômes physiologiques de façon négative, comme, OK, les symptômes que j'ai sont le signe d'un danger, les symptômes que je vis signifient que je ne suis pas compétent, donc je vis ça, ça doit être le signe que ça va mal et qu'il y a une réelle menace. En contrepartie, on peut interpréter positivement les symptômes de l'anxiété évaluative, en particulier les symptômes physiologiques peuvent être vus comme une réaction normale du corps qui aide à réussir l'examen. Et à ce sujet-là, plus spécifiquement, il y a eu même des recherches récentes qui ont été menées et qui ont montré que, justement, de courtes interventions étaient susceptibles de modifier les croyances des jeunes, puis ça a influencé le rendement des petits examens, des petits contrôles qui ont été faits. Évidemment, il faudrait voir la valeur écologique de tout ça, c'est-à-dire est-ce que ça se transfère vraiment dans la classe, mais en tout cas, des petits examens courts, une quinzaine de questions, on voyait une grande différence dans les croyances, mais surtout aussi, on voyait une grande différence dans l'interprétation et dans les symptômes en soi. Donc, finalement, les élèves se mettent à interpréter plus positivement, mais ils vivent ensuite moins de symptômes liés à l'anxiété évaluative lorsqu'on fait ce petit travail-là. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à la portée des enseignants. Enfin, je voulais quand même aussi avoir un petit message pour outiller un peu les parents. Je distingue deux grands types d'intervention parce qu'effectivement, il y a des élèves qui sont sous-performants et il y en a d'autres qui sont sur-performants. Comme je vous l'ai mentionné, les deux types d'élèves peuvent vivre de l'anxiété évaluative. C'est surtout, par contre, les sous-performants qui en vivent. Donc, il ne faut quand même pas oublier ça. Et lorsqu'on voit, dans le fond, notre jeune à la maison qui nous dit « je ne veux pas faire mes devoirs, je ne suis pas intéressé », il a l'air de s'en foutre. Elle a l'air de s'en foutre. Ce n'est pas toujours le cas. Très souvent, ça peut cacher de l'anxiété évaluative. Donc, c'est important d'aller, je dirais, creuser ces éléments-là avec les jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le fond avec les sous-performants puis les sur-performants? Je donne quelques pistes rapides ici. Pour les sous-performants, comme je le mentionnais, ce sont des élèves qui vont tendre à beaucoup faire d'évitement puis ils vont beaucoup, je dirais, se cacher derrière l'image d'un jeune qui n'est pas intéressé, qui est démotivé, qui est un peu désorganisé. C'est un peu comme le jeune qu'on voyait au début qui disait qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que tu as tendance à paniquer ou à procrastiner puis il dit je procrastine. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi sauf étudier puis là, ça, ça va nourrir l'anxiété évaluative parce que plus on est désorganisé, plus on risque de mal performer puis dans le fond, on s'en rend compte qu'on est mal préparé et là, ça augmente l'anxiété. Donc, vous voyez, c'est tout le cercle négatif de l'évitement. D'abord, aider son jeune puis encadrer ses périodes d'études. Ça, ça veut dire avoir une routine systématique avec des moments, amener son jeune à cibler les moments dans lesquels ils sont le plus disponibles pour étudier. On peut aider son jeune à gérer son temps et le troisième élément, surtout, amener les enfants et les adolescents à prendre conscience de leur comportement de procrastination. Ça, ça peut se faire très, très jeune parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dès le jeune âge à partir de 6-7 ans, en fait, dès la première, deuxième année, les jeunes qui vivent moindrement de difficultés, et là, ça n'a pas besoin d'être de très grandes difficultés, c'est-à-dire, lorsque l'élève se met à prendre conscience que là, il fait du travail puis qu'il ne performe pas comme il voudrait, plusieurs vont vivre ça comme une grande déception puis c'est absolument pas conscient tout ça, ils se mettent à faire de l'évitement parce que tout est plus intéressant finalement que de faire des devoirs, par exemple, et tout peut être plus intéressant aussi que l'idée potentielle de décevoir son parent. Donc, c'est important d'amener le jeune à expliquer, l'enfant à expliquer à son jeune que ces comportements-là ont une raison d'être, c'est normal de vouloir faire de l'évitement, c'est douloureux, pourquoi on irait se mettre le doigt sur le rond de poil chaud, mais dans ce cas-ci, c'est important de le faire parce que c'est la seule façon de passer par-dessus cette difficulté-là, il faut s'investir puis le faire puis à un moment donné, ça va devenir agréable, mais à court terme, il y en a pour plusieurs, c'est pas agréable et c'est normal, lorsque c'est désagréable, on a envie de dégager et ça, c'est un comportement normal. Donc, de l'expliquer puis de démystifier cette boucle-là, lorsque les élèves se mettent à s'en rendre compte, c'est fascinant comment ça peut finalement les aider à progresser. Donc, on peut proposer un horaire d'études avec les dates aussi des remises de travaux ou d'examen, donc c'est comme si on déresponsabilisait ou on prend une partie de cette responsabilité-là pour notre jeune et parler à son enfant, donc entamer vraiment la discussion. En bas âge, au primaire, par exemple, on peut parler de ses propres expériences d'évitement, de procrastination, de dire que, bien, nous aussi, ça nous arrive de faire ça puis il faut se parler, mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire à tout moment, ça veut dire que peut-être qu'il y a 5 heures le soir, ce n'est pas le meilleur moment puis l'idéal, ce serait que le jeune en vienne à dire, oui, c'est vrai que moi, je suis plus efficace le matin, ce serait peut-être mieux de le faire en début de fin de semaine, je vais me prendre un petit moment puis je vais faire ça. L'intervention pour les surperformants va être assez différente parce que là, ici, on ne veut pas aider les élèves à s'investir davantage, on veut qu'ils décompressent un peu. Donc, l'idée, ça va être plutôt de parler avec son jeune de perfectionnisme puis d'attente élevée puis qu'est-ce qui se passe là? Donc, parce que ces attentes-là élevées, même si elles sont socialement véhiculées, à nouveau, elles ont un coût psychologique. Donc, ce qu'on veut, c'est limiter cette pression-là que les élèves vont se mettre et en tant que parent aussi, limiter cette pression-là. Donc, ça va être d'amener son enfant à identifier les sources de la pression. Est-ce qu'elles viennent de soi, des autres, des enseignants, des amis et encourager son enfant à se valoriser dans d'autres sphères que les sphères scolaires? Ça aussi, c'est comme, il y a tout un champ de recherche qui montre que le fait de s'investir dans d'autres sphères que les sphères scolaires, ça va beaucoup limiter le perfectionnisme et enfin, amener le jeune à accepter l'erreur. À voir l'erreur comme étant justement partie, faisant partie du processus de développement, partie du processus d'apprentissage. Rappelons-le, l'erreur est nécessaire pour apprendre et ce qu'il faut, c'est qu'on ait ensuite une rétroaction qui va découler de ça pour être capable de s'améliorer. Donc, petite conclusion, c'est parfait, il me reste à peine une petite minute. Je voulais juste vous présenter ici la petite synthèse de ce que c'est que l'anxiété de performance. j'ai préparé aussi un petit document que Mme Gosselin va pouvoir transmettre aux participants. C'est peut-être même déjà fait. En fait, ce qu'on voit, c'est la petite définition. Donc, c'est une forme d'anxiété qui est anticipatoire et qui est ressentie dans des situations d'évaluation qui sont perçues comme menaçantes et qui constitue aussi un enjeu. on voit les trois types de symptômes cognitifs, physiologiques, comportementaux. Les effets que ça peut avoir. Donc, d'un côté, ça peut mener à des symptômes cognitifs qui vont faire que les élèves vont avoir tendance à faire de l'évitement et qu'ils vont sous-performer. En contrepartie, les symptômes physiologiques peuvent être interprétés positivement, mais vont tout de même mener à du perfectionnisme. Puis c'est souvent, ce sont des cas d'élèves qui sont très, très performants. Dans les deux cas, il va y avoir des coûts psychologiques. Et enfin, pour terminer, il y a l'intervention destinée aux intervenants scolaires en lien avec le climat, le contexte des évaluations et les croyances des élèves, mais aussi destinée aux parents. Donc, on peut intervenir de façon le ciblé lorsqu'on a un jeune qui est plutôt un type sous-performant ou sur-performant pour soit les aider à gérer la procrastination, les comportements d'évitement et compagnie ou encore à identifier les sources de pression pour mieux accepter l'erreur puis avoir un bon bien-être psychologique. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça a suscité la réflexion chez tous puis n'hésitez pas à m'écrire. J'ai laissé mon adresse courriel. Oui, bien d'ailleurs, justement, il y a eu des questions. On peut arrêter peut-être la présentation dans le fond. On va venir en grand écran parce qu'on est toutes petites. On va arrêter ça comme ça. Oui, bien justement, il y a eu des questions au début du webinaire. Il y a des gens qui nous demandaient s'ils pouvaient avoir accès à la présentation. Je leur ai dit, dans le fond, j'ai mis votre adresse courriel donc ils pourront vous écrire. C'est ça que j'ai dit. Vous pourrez écrire à Mme Plante puis vous aurez accès à la présentation. Mais la dernière image qu'on vient de voir, la dernière diapo, vous allez recevoir un courriel en courant des prochains jours. Elle va être à l'intérieur. Donc, celle-là, vous pourrez la télécharger sans problème. Elle va être à vous. C'était très intéressant. Ça a suscité beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. Je suis sûre d'entendre parler et de percevoir l'anxiété de performance à l'école, l'anxiété évaluative. Ça vient un peu, je pense, d'être un mot plus précis sur qu'est-ce que c'est exactement. Il y a eu des questions mais en fait, vous aviez dit que vous étiez pour parler de la différence entre l'anxiété de performance et le perfectionnisme. Parce que ça a suscité un peu des réflexions chez les gens. Donc, ce serait quoi la différence entre les deux? Comment ça se manifeste? Bon, alors le perfectionnisme, c'est ce souhait-là de devenir, dans le fond, parfait, comme son nom le dit. Il y a deux grands types de perfectionnisme, dans le fond, c'est soit nous-mêmes, on se met des attentes très, très, très élevées et on, dans le fond, on vise toujours plus parce que la perfection, par définition, c'est inatteignable. OK? Donc, ça, c'est le perfectionnisme. L'anxiété évaluative, c'est vraiment toute la gamme de symptômes qu'on va ressentir lors des situations d'évaluation. On peut évidemment imaginer que la personne qui se met des attentes élevées, voire irréalistes, va vivre ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Le deuxième type de perfectionnisme, c'est le perfectionnisme qui est prescrit par les autres. Ça, c'est la tendance à percevoir que tout le monde nous met des attentes excessivement élevées. Ça peut être les parents, ça peut être les enseignants, ça peut être le contexte de façon générale, mais c'est le fait de percevoir ça. Et donc, ça, c'est un peu la différence entre les deux. Et donc, c'est pas... Oui, il va y avoir des liens entre les deux, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas tous les perfectionnistes qui vont vivre de l'anxiété évaluative et vice-versa. Ce n'est surtout pas tous les jeunes qui vivent de l'anxiété évaluative qui vivent du perfectionnisme. OK, les deux, ce n'est pas une corrélation entre les deux. Ce n'est pas 100%, ce n'est pas deux fois la même chose du tout. OK, parfait. Merci pour les précisions, c'est très clair. Je vais y aller avec les questions qu'on a eues, puis il y en a des fois qui se regroupent, donc je vais essayer de les placer ensemble. On a quelqu'un qui nous demandait, en tant que Amélie Bastien nous dit, je m'excuse, je prends mes notes pour être sûre de ne pas l'oublier personne. Elle nous dit que son fils réagit très mal, mais pas nécessairement en contexte d'évaluation. Quand on fait un petit travail, ce n'est pas un examen, et là, il réagit très fortement. Est-ce que c'est la même chose? C'est quoi la différence, dans le fond, dans ce cas-là? En fait, s'il réagit fortement lorsqu'il est avec son parent, par exemple, qui encadre la période d'études, ça peut être perçu comme étant la même chose. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a beaucoup de parallèles à faire. Pourquoi est-ce que ce serait la même chose? C'est un peu une situation d'évaluation. Ce n'est pas conscient, rappelons-le, très souvent pour les enfants, surtout en début d'adolescence, mais surtout plus jeunes, les enfants, les premières années de scolarité, ce n'est pas conscient, mais dans le fond, ils veulent plaire aux parents. Puis en ce sens, il faut le voir comme étant chanceuse, cette maman-là, son petit veut vraiment lui plaire. Non, mais pour vrai, c'est ça qui se passe. C'est que dans le fond, il se sent en contexte avec des évaluations. Il voudrait plaire, il voudrait donner la bonne réponse. Il faudrait que ça aille super bien. Mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Puis on le sait qu'en fait, l'évaluation est essentielle en sens de rétroaction. La rétroaction est absolument nécessaire parce que tout le monde a besoin de rétroaction pour apprendre et on sait tout le pouvoir d'une bonne rétroaction pour modifier des mauvais plis, dans le fond. en contrepartie, on sait aussi que la rétroaction, lorsqu'elle prend uniquement la forme d'un examen très, très organisé, je dirais, structuré, sans possibilité de se reprendre ou l'erreur est vraiment très sanctionnée, c'est là où ça va générer des symptômes désagréables. Puis malheureusement, dans les périodes de pratique, de devoirs et compagnie, ça peut être vécu de cette façon-là. OK. On avait Stéphanie, une fois qu'il y avait un peu la même question, puis elle a demandé, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle est enseignante, en tout cas, elle travaille dans le milieu scolaire, c'est-à-dire un élève justement, mettons, de première année qui peut souffrir d'anxiété de performance sans être dans un contexte d'évaluation. Mais quand ça se passe à l'école, dans le fond, est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que ça veut dire à un jeune qui va se braquer dès qu'il y a une difficulté dans un contexte, là, comment ça va se manifester? En fait, c'est ça. Très souvent, là où on va comme sous-estimer l'anxiété évaluative, c'est justement des élèves qui ne l'exprimeront pas très clairement. Chez les plus jeunes, c'est fréquent, en fait, ils ne sont pas tout à fait conscients de tout ça, je le répète souvent, mais c'est beaucoup de mécanismes inconscients. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font de l'évitement. Ils ne se rendent pas compte qu'à travers ces comportements-là, pendant qu'ils se braquent, mais pendant ce temps-là, ils ne s'investissent pas dans la tâche, la meilleure prise qu'on a, c'est d'abord réduire ce contexte-là qui peut être anxiogène. Comment on peut faire ça? Varier nos stratégies d'évaluation, mais aussi prendre l'élève séparément, individuellement. Ça va être plus facile. On va lui donner un petit stade plus proximal. On va faire des petites entrevues. On est presque en orthopédagogie quand on fait ça, mais pour ces élèves-là, ça peut vraiment faire la différence et il faut absolument essayer d'ouvrir le dialogue et d'expliquer ce type de phénomène-là. En fait, plus ils vont s'engager, plus ça va marcher et plus ils vont se mettre à aimer ça. Puis rappelons-nous, au début, on fait du décodage, c'est très difficile et puis il n'y a pas beaucoup de bénéfices à très court terme. C'est quand même sur le moyen terme, une fois que les élèves sont capables de lire, que là, ils peuvent avoir du plaisir à lire. C'est très dur au début, surtout lorsqu'ils voient que leurs petits voisins, eux, parviennent à lire puis pas eux. Donc là, il y a-t-il quelque chose de plus désagréable pour cet enfant-là? Donc, ce qu'on veut, c'est essayer de cesser ce cycle-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ça, les stratégies que j'ai données là, mais très souvent, ils ne le diront pas. C'est surtout ça qu'il faut essayer de, nous, il faut être des détecteurs d'évitements. Oui, oui, oui. Mais dans le fond, quand ces enfants-là, c'est sur une tâche, mettons un exercice en classe, ça sous-entend, on aurait une petite tendance à vouloir avoir de l'anxiété de performance. Ça serait ça. Exactement, dans le fond, la question à se poser, c'est l'élève qu'on va interpréter comme étant un paresseux, un démotivé, inintéressé, trouble du comportement, bien souvent, il y a ça aussi qui est caché en dessous. OK. Puis ça, il faut comme questionner. Qu'est-ce que ça te fait l'évaluation? Aimes-tu ça? Est-ce que ça te fait sentir bien? C'est juste là, l'élève va s'exprimer rendu là. OK. Ça fait partie des stratégies que, tu sais, il faut penser à ces questions-là puis je dois dire que moi, j'ai été très surprise de voir l'ampleur du phénomène chez des élèves sous-performants. Et lorsque j'en parle, par exemple, à des enseignants qui oeuvrent en formation professionnelle, la formation professionnelle, ça regroupe une clientèle très, très diversifiée, notamment des raccrocheurs dans une proportion beaucoup plus importante qu'au secondaire régulier. C'est rempli de jeunes qui vivent de l'anxiété évaluative et on a cette idée-là que, ah non, mais ils ont abandonné l'école, ils étaient inintéressés. Mais ils n'étaient pas juste désintéressés, ils étaient très mal aussi. Donc, voyez-vous, je pense que c'est un peu ça le message, c'est qu'on le sous-estime. Mais lorsqu'on le dit aux enseignants, là, ils voient finalement tous ces signes-là. Ils se mettent à questionner les élèves puis là, ils se rendent compte qu'effectivement, la problématique est très présente chez les élèves qui sont sous-performants. Il faut vraiment questionner. Oui, oui, oui. Parce qu'on associe souvent l'anxiété de performance à des élèves ou des jeunes performants. Donc, c'est ça. Exactement. Exactement. C'est bien intéressant. Merci beaucoup. Je vais continuer avec une autre question. Justement, est-ce qu'un élève peut être performant et évitant à la fois? Ouh! Bien, c'est sûr que tout est possible. C'est sûr que c'est possible de faire de l'évitement tout en étant quand même performant. Mais pour bien performer, un des prédicteurs du bon rendement, c'est d'être engagé. Il n'y a pas de secret. Puis ça, on le voit très bien. Puis plus les élèves vont progresser dans le système scolaire, plus ça va être vrai. C'est-à-dire qu'au primaire, ils peuvent s'en sortir. Plus ils vont avancer dans leur parcours, à un moment donné, ils vont frapper un mur puis ça prend une certaine stratégie. Il faut surtout que face à l'adversité, ils soient capables de maintenir leur engagement. C'est ça qui souvent est la clé qui va comme différencier les élèves qui vont réussir à persister versus les autres qui à un moment donné vont se désengager. Parce que là, ça va devenir, la marche va être comme trop haute finalement. Donc, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas, si j'avais un diagramme de VN à faire, c'est assez peu d'élèves qui sont à la fois, qui vont avoir beaucoup d'évitement et qui vont bien réussir. OK, parfait, merci. On a ici deux questions qui sont dans le chat, la même personne de Nancy Lavoie, donc je vais aller y lire vraiment directement. Est-ce qu'il y a plus d'anxiété de performance chez les gens présentant d'autres types de troubles ou de difficultés anxieuses? Ah, très bonne question, effectivement. Oui, on voit que les troubles d'anxiété sont très liés à l'anxiété évaluative, ce qui nous porte à croire que je vous parlais de la vulnérabilité individuelle, je disais, c'est un trait de personnalité qui est situationnel, mais la partie qui est vulnérabilité individuelle, elle est commune à d'autres types de vulnérabilité, puis ça peut aussi être un levier par le développement de troubles anxieux. Mais ce n'est pas que ça. Vous avez vu la prévalence, c'est beaucoup plus prévalent que les troubles d'anxiété, donc qui sont 20-25% généralement, puis ça depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est au-delà de ça. Il y a donc des élèves qui sont vraiment sensibles au contexte, mais qui n'ont pas cette problématique-là dans la vie courante. OK. Puis est-ce qu'un élève qui a un trouble d'anxiété généralisée va automatiquement avoir de l'anxiété de performance aussi? Est-ce que c'est relié ou... Bien, c'est sûr que c'est relié. Le trouble généralisé ou la tendance à... Tu sais, quand c'est trouble anxieux, la phobie, etc., ça va avoir une influence sur plusieurs sphères de la vie du jeune par définition pour que ça soit qualifié de trouble. Donc, bien souvent, on peut... On va s'entendre, lorsqu'il n'est pas à la maison, le jeune, il est quand même très souvent à l'école. Donc, ça va souvent se manifester là. Puis on peut imaginer que le fondement est quand même assez similaire dans les symptômes. Ça va se manifester comme d'autres formes d'anxiété. Donc, ça peut être quelque chose qui va... C'est pour ça que je dis que ça peut servir aussi de levier. Ça aussi, on a montré ça, que ceux qui avaient de l'anxiété évaluative puis qui n'avaient pas de trouble initialement, dans mes recherches, j'ai observé ça, ils vont développer, ce sont des études de cohorte, ils vont avoir davantage de troubles, de troubles vraiment, problématiques diagnostiquées, pathologiques finalement d'anxiété. Mais ce n'est pas, comme je vous disais, je le mentionne encore, c'est lié. Donc, on voit qu'il y a probablement une base qui est très commune, mais ce n'est pas automatique. OK, parfait, excellent, merci beaucoup. Tu as la deuxième question, c'est sûr que je me demandais, tu es où la deuxième, je la vois juste au-dessus. Qu'en est-il des types hybrides, à la fois sous et surperformants à la fois? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, ça, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas vraiment des cas hybrides. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs façons de voir ça. Moi, dans mes recherches, comme je vous mentionnais, j'ai fait des études vraiment de cohorte là-dessus, où là, je regardais la performance antérieure, donc le rendement scolaire antérieur, puis je regardais jusqu'à quel point ça pouvait prédire si le jeune allait développer de l'anxiété évaluative plus tard. Ça, ça nous montre que dans le fond, c'est comme ça que j'ai notamment identifié différents profils. Dans un autre type de recherche, où là, c'est des chercheurs qui ont un programme d'intervention, je cherchais le nom du programme, il s'appelle Pastel, si ça vous tente de chercher sur ce programme-là. C'est un programme qui est vraiment destiné à limiter l'anxiété évaluative, destiné surtout à des jeunes du secondaire, puis il y a comme un ensemble de stratégies qui sont mises en œuvre, et ils doivent au préalable identifier les jeunes qui vivent de l'anxiété évaluative. Et eux sont venus un peu, ça va vraiment dans le sens de ce que moi j'ai observé. Je vous disais, j'ai des sous-performants. On peut imaginer que l'élève sous-performant n'est pas uniquement sous-performant, il est très souvent désengagé, moins motivé, il fait moins d'efforts, donc il y a un profil. Je vais aller valider ça avec mes données, donc empirique, mais ce n'est pas encore fait. Mais dans ce programme-là, Pastel, il se rendait compte qu'il identifiait les élèves qui étaient à risque. Donc, c'était comme pas ceux qui sont dans le 1% qui vivent le plus d'anxiété évaluative, mais disons le 10-15% qui vit le plus d'anxiété évaluative. Et là, ce qu'il se rendait compte à travers ses élèves-là, il disait, ah, on a comme deux profils vraiment différents. On a l'exemple d'élève qui dit, moi, je suis un procrastinateur professionnel et l'autre, perfectionniste fini. Donc là, c'est deux types d'élèves complètement différents qui se retrouvent dans le même programme pour gérer son anxiété évaluative et là, les stratégies qui sont données conviennent à tous. Il y a un tronc commun pour bien comprendre ce que c'est puis ensuite, des interventions ciblées comme les stratégies d'études, la gestion du temps et compagnie et la gestion de la pression qui va vraiment répondre au côté perfectionniste. Mais ce n'est pas vraiment des profils mixtes combinés. C'est pour ça que je vous dis, c'est assez, il y a vraiment deux voies distinctes. OK. Excellent. Merci. Là, je vois le temps file. Il y a encore des questions qui s'ajoutent. On va peut-être en prendre une ou deux rapidement faire le tour. Après, je vais rapidement, je vais essayer de lire. même si un élève n'est pas en contexte d'évaluation, peut-il faire de l'anxiété de performance parce qu'il pense toujours se faire évaluer ce qui est une fausse croyance. Oui. Très bonne question. C'est intéressant comme question. En fait, par définition, la façon dont on le mesure, déjà, on assume que c'est un contexte évaluatif puis la théorie va nous dire ça. Donc, d'après la théorie, on enlève la source de cette menace-là. Il n'y a plus d'anxiété évaluative. C'est une anxiété qui est contextualisée. Mais effectivement, là, je peux imaginer comme je vois tellement, j'imagine tellement un enfant, un jeune, un ado qui va se mettre à obséder par rapport à ça. Puis là, en ce sens, oui. Mais là, je pense qu'on va se rapprocher du trouble parce que, comprenez-vous, on n'est plus dans une seule sphère. Ça va se mettre à probablement dépasser l'anxiété évaluative ou sa définition. Oui, parce que là, ça vient envahir, comme vous dites, d'autres sphères de sa vie. Ce n'est pas juste le contexte évaluatif. Donc, on pourrait soupçonner un autre trouble, peut-être une anxiété plus généralisée. OK. Exactement. Excellent. Merci, je pense que ça a répondu à la question. Est-ce que, oui, il y a quelqu'un qui a demandé, on va terminer là-dessus, si le sujet nous intéresse, on veut approfondir le sujet parce que je sens qu'on pourra en parler pendant très longtemps. Est-ce qu'il existe d'autres formations plus complètes dans ce sens-là? Est-ce que vous en offrez d'autres ou il y en a d'autres ailleurs? Bien, est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Je veux dire, il y a sans doute Boscoville qui offre le programme Pastel qui pourrait offrir une formation sur la question. Moi, j'en donne régulièrement puis j'en profite pour le dire, s'il y a des milieux scolaires qui sont intéressés, c'est vraiment un thème qui suscite beaucoup d'intérêt, je le constate bien. Puis, c'est vraiment un thème qui, pour moi, qui est mon thème chouchou en ce moment parce que je trouve qu'il y a beaucoup de communication avec le milieu. Tu sais, je suis autant nourrie que je pense que je peux nourrir les gens du milieu à travers mes recherches. Je pense que c'est un vrai transfert. Donc, moi, j'en donne beaucoup de formations et ça me fait plaisir s'il y en a qui veulent me solliciter. OK. Excellent. Parfait. Merci. Elles peuvent être plus longues. J'ai beaucoup de matériel puis j'ai juste présenté un petit bout mais j'ai aussi des séquences vidéo tournées vraiment par mon équipe. On est en train aussi de faire des choses là-dessus pour vraiment l'alimenter un petit peu. Oui, excellent. Parfait. Merci beaucoup. Puis pour rassurer les gens qui sont là, si vous avez raté l'adresse courriel de Mme Plante, vous allez la recevoir dans le courant des prochains jours comme je vous disais, avec le webinaire, vous allez avoir son adresse donc vous pourrez lui écrire sans problème. Donc là, on nous dit donc l'anxiété de performance, je termine là-dessus, est plutôt de l'anxiété d'évaluation. Ah oui. OK. L'anxiété de performance, c'est le nom qui est utilisé, je dirais, en général, par la plupart des gens, on va dire anxiété de performance. Sauf que je trouve effectivement que ça amène beaucoup d'attention vers les élèves performants. Et je crois que c'est plus précis de dire en anglais, on va dire testing, anxiety. Et la vraie traduction serait plutôt performance anxiety en anglais, c'est pour la sphère sportive. Puis, oui, il y a une belle distinction qui est faite. Et ça a été traduit, donc j'ai continué à utiliser anxiété de performance pour que ça rejoigne évidemment la communauté, notamment scientifique, mais effectivement, l'anxiété de performance, à l'école du moins, c'est de l'anxiété évaluative. Et de plus en plus, j'utilise ce terme-là parce que je trouve aussi que ça nous permet de penser au double profil, comme je vous disais. Tout à fait. Exactement. Oui, puis de comprendre dans quel contexte ça se manifeste. C'est vraiment lié à l'évaluation. Oui. Merci énormément. Ça a été super intéressant, très riche. Comme je l'ai dit, on aurait pu continuer encore longtemps. Mais là, on va devoir s'arrêter. On a dépassé un peu le temps, mais je vous remercie. Je vous remercie, Mme Plante, pour ces informations-là très riches, très pertinentes. Merci beaucoup. Je remercie les gens aussi pour votre super participation à vos questions très pertinentes. Je vous ai mis le lien vers le sondage d'appréciation. Donc, si vous pouvez aller compléter ça, ça nous ferait plaisir d'avoir vos commentaires. Puis, je vous informe aussi qu'on a un dernier webinaire qui va arriver, qui va être au mois d'avril, le 19, où on va parler de trucs pour engager les jeunes en lecture durant l'été. Donc, un webinaire qui s'adresse plus au niveau primaire, pré-scolaire. Donc, vous pourrez nous suivre, aller voir sur notre page Facebook, notre site Internet pour avoir toutes les informations. Alors, sur ce, le webinaire est terminé. Je vous remercie encore tout le monde pour votre participation. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Belle fin de soirée, Mme Plante, au plaisir de vous revoir. Et puis, merci à tout le monde. À la prochaine pour un autre webinaire. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada